Générique En fait ça a été très spontané, dès le moment où on annonçait l'arrivée de Paul José, qui plus est pour être notre parrain, chaque classe a émis des idées, nous les avons regroupées, nous les avons organisées. Ça a vraiment été la liesse, d'abord ils ont été très surpris, les parents ont demandé si c'était vrai, et tout le monde en a vraiment été très heureux, on s'est exploité en classe, mais on a été porté jusqu'au jour d'aujourd'hui, et vraiment le moment qu'on vient de vivre, c'était vraiment avec beaucoup de frissons, beaucoup de joie, vraiment beaucoup d'émotions. Tu seras toujours adoré à l'école régionale, tu auras toujours une place pour tes manteaux, ici toi notre parrain, tu trouveras des tas de copains. Accueil, ça m'a fait penser à ce que les saints, je crois que ça va être la révélation au stade qui va mettre l'ambiance pour les prochaines générations. Non mais ça m'a vraiment touché, un énorme accueil pareil, surtout des enfants, c'est encore plus quoi. C'est une réaction fantastique de la part de tous les enfants, et de la part de Paulo, le parrain, donc ici c'est une magnifique organisation qui est mise en place. Paul José a vraiment une attitude respectueuse, tant en dehors du terrain que sur le terrain, il a des valeurs sociales et familiales que les enfants doivent retrouver chez eux, donc ça c'est important qu'il soit un vecteur pour l'école Régis Genoux. C'est en hommage à Régis Genoux que nous avons changé le nom de l'école, parce que c'est lui qui a débuté l'option football, et alors quand malheureusement il est décédé, on a vraiment voulu perpétuer son image et tout ce qu'il avait apporté au niveau de l'école. Ça a été repris par la suite, par Fabien Nicolaï, grâce au partenariat du Standard, et le rêve a continué jusqu'à aujourd'hui, où c'est vraiment de nouveau un beau projet, très motivant et très enthousiasmant. J'ai connu un tout petit peu, j'ai joué je crois quelques matchs amicaux contre Régis, je sais que c'était quelqu'un qui avait un tempérament chaud et qui m'a mis quelques coups, mais voilà, donc je ne connais pas plus que ça personnellement, mais je sais que quand j'ai joué contre lui, il était chaud, il se donnait tout le temps à 100%, que ce soit match amical ou match de championnat. Ici l'objectif c'est ne pas mettre Régis de côté, il est dans nos cœurs, et on pense bien fort à lui à chaque fois qu'on fait un événement avec le Standard, mais c'est aussi donner à l'enfant une image du Standard de Liège, et en l'occurrence avec Paul José, un excellent joueur professionnel du Standard de Liège. Je crois que je suis devenu un peu un exemple pour beaucoup de jeunes, et je dois donner une bonne image sur le terrain et hors du terrain. Le Challenge en fait c'est l'apothéose de toute une année scolaire, donc on invite des écoles pour un prix Challenge des écoles de la commune, les meilleures équipes sont qualifiées pour venir au Challenge avec des écoles des communes avoisinantes, et la meilleure équipe remporte le Challenge. Donc c'est un but d'abord éducatif, social, pour valoriser l'enfant comme c'est le cas aujourd'hui, et mettre en honneur Régis Jeunot et maintenant son parrain, Paul José Mpokou. Sous-titrage Société Radio-Canada